Soyez le bienvenu dans cette leçon qui va vous regrouper toutes les procédures de réglage et des machines outils et les outils de coupe. Alors on va parler un peu de ce qu'on appelle isinage. Ce cours va vous faire une petite révision sur les machines outils, leurs éléments standards et les études de coupe et le mode de réglage des machines outils. Alors on appelle isinage toute opération de mise en forme par enlèvement matière destiné à conférer une pièce selon un dessin de définition. Alors les principaux procédés sont les procédés de coupe, procédés par abrasion sans coupe et les procédés physico-chimiques. Alors isinage, les procédés de coupe, l'enlèvement du matériel peut se faire de deux chemins. Alors procédés à forte vitesse de coupe, lorsque les vitesses vécées, vitesse de coupe, dépassent 15 mètres par minute. Alors on parle de tout ce qui est fraisage, tournage, perçage, rabotage, ainsi de suite. Lorsque les procédés de vitesse à faible vitesse de coupe, on parle de ce qui est sillage, rabotage, mortisage, brochage, tarotage et alésage. Donc ici, dès maintenant, vous devez faire que, par exemple, si on fait un perçage, la vitesse d'alésage va être plus faible que celle de perçage. Si on fait un abrochage, la vitesse de coupe va être inférieure à celle de fraisage. Si on veut faire de l'alisage sur le tournage, si on a ici, par exemple, une vitesse de 30 mètres, celle-ci va être de 22 ou 24, plus faible que celle-ci prise au niveau de procédés à forte vitesse. Alors l'isinage, les procédés de coupe, vous avez ici le cas de tournage, donc la pièce cylindrique, vous avez le mouvement de coupe, c'est une rotation, ça c'est un axe de la vitesse. Ce que vous avez en rouge, c'est l'avance, vous avez ici, c'est la pénétration, ici, perpendiculaire à l'arrêt de l'outil, c'est la vitesse de coupe, et là, c'est la vitesse d'avance, c'est le cas de tournage. Le cas de fraisage, contraire à la fraise qui tourne, donc le mouvement de coupe, c'est une rotation selon les hélices, donc les hélices, puisqu'elles sont là, ça va tourner dans ce sens. La profondeur, c'est cette profondeur 2, ce point, jusqu'à la profondeur 13, ça c'est l'avance par dents, donc multiplié par le nombre dedans, ça va nous donner l'avance totale, et le mouvement d'avance, il est dans ce sens, donc on va réaliser ici un épaulement. Le mouvement de coupe donné à l'outil, le mouvement d'avance donné soit à l'outil, soit à la pièce, c'est ce qu'on appelle le fraisage. Alors, les matériaux pour les outils de coupe. Alors, les outils de coupe, les contraintes où qu'elles sont soumises, les outils de coupe sont. Alors, les outils de coupe peuvent recevoir des types de contraintes, contraintes mécaniques, ce sont ce qu'on appelle les efforts de coupe, ou bien des contraintes thermiques. Alors, c'est quoi des contraintes thermiques ? La délatation, les chocs, ou bien la fatigue thermique. Alors, ces deux contraintes vont jouer ou vont intervenir sur le choix de l'outil. Alors, c'est ce que vous avez ici, un matériau pour l'outil de coupe, les effets de température. Donc, vous voyez ici, on a un diagramme où on a les températures, et là, la durée de l'outil. Alors, si on prend, par exemple, les outils en assiette rapide supérieure à RS, en comparaison avec les outils en carbure. Alors, les outils en carbure, ils ont un outil plus élevé que celle-ci. Donc, certainement, les températures que vous aurez ici, et les températures que vous aurez ici, au niveau d'enlèvement de matière, voilà l'outil, voilà la pièce. Donc, il y a une différence de température de ces outils vers ceci. Alors, c'est-à-dire que ces outils doivent travailler à vitesse plus faible que celles parce que ceux qui sont en céramique ou bien en carbure. Et en plus, vous avez les outils en céramique qui travaillent à haute vitesse de coupe. Alors, matériaux pour les outils de coupe. Les outils de coupe, vous pouvez les trouver en assiette rapide, ARS, en carbure métallique, à plaquette rapportée, en céramique de coupe, ou bien en cermet, ou bien en diamant industriel, comme les outils par exemple, que vous pouvez faire pour un test d'autil. Donc, le pénétrateur, c'est un outil de diamant. Alors, les aciers rapides. Alors, il y a ces exemples des outils de tournage. Il y a aussi un exemple d'outils de fraisage qui sont en acier rapide. Alors, ce sont des aciers à fort pourcentage de carbone. Donc, le pourcentage de carbone qui existe sur les outils de tournage, ou de fraisage, ou de perçage, ou de n'importe quel procédé en ennèvement par coupe, lorsqu'ils sont en acier rapide, le pourcentage de carbone, il est de 0,5%, 0,9% à 0,15%, qui contient des matières comme le tungsten, le chrome, le vanadium, etc., dont le but est d'améliorer la durée et la résistance à l'usure. Donc, toujours, les outils doivent être plus durs que la matière de la pièce à usine. Alors, les aciers rapides au cobalt. Alors, c'est-à-dire que pour les aciers rapides des outils ARS, il y a les aciers rapides au cobalt, il y a les aciers rapides au molybden et il y a les aciers rapides sur carburé. Alors, leur désignation. Le cobalt, ici, permet de stabiliser les carburés à chaud et par conséquent la capacité à supporter des vitesses de coupe, qui sont plus élevées. Alors, leur désignation, c'est AS, HS 18 1 1 5. Alors, le molybden, ici, il a une intervention double de celle de tungsten. Leur résistance au choc est supérieur à celle des aciers au tungsten. Ainsi de suite, pour les aciers rapides sur carburés, c'est-à-dire la teneur en carbone, il est supérieur à 1%. Par contre, les autres, il est comprises entre 0,09 jusqu'à 1. Ensuite, on va voir. Donc, ça, c'est le cas des aciers rapides, aciers rapides cobalt, molybden ou sur carburé. Alors, il y a aussi les aciers rapides resulférés. Le soufre, il est de 0,1% jusqu'à 0,2%. Permet d'améliorer l'aptitude à l'aisinage et au moulage. Ce n'est pas le moulage, le moulage, c'est-à-dire lorsqu'on désire faire l'affûtage et permet d'améliorer l'état de surface après l'aisinage des outils. Les mollettes de tournage, les fraises mères à dentaire non rectifiées, les fraises pour entrer et de dentir. Alors, vous avez ici les aciers rapides, donc leur désignation ici, et vous avez là les constituants ou bien les composants chimiques comme ici, le carbone, le chrome, le W et le vanadium, ainsi de suite. Donc, alors, les aciers de base, les aciers sur carburés, les aciers au cobalt, ainsi de suite. Donc, c'est un tableau récapitaliste des constituants. Si on voit, par exemple, les aciers sur carburés au cobalt, une différence par rapport aux autres, ce qu'ils contiennent, c'est le cobalt. Alors, matériaux pour les outils de coupe. Alors, les outils de coupe, on peut avoir un traitement de surface de l'outil de coupe. Pourquoi ? Pour accroître la durée superficielle de l'outil par suite améliorant les performances de l'outil. On peut, si on fait un traitement de surface de l'outil, c'est-à-dire traiter la surface, la partie active de l'outil, on peut augmenter V, C et F. On peut diminuer l'usure de l'outil puisque sa partie active va devenir très dure. Donc, c'est-à-dire abaisser le prix de revient des pièces usénées. Alors, les traitements de surface des outils matériaux de coupe. Comment ? Diffusion d'un élément durcissant, alors qui permet de durcir la surface, comme la nitrégation, le steam home, traitement d'oxydation superficielle dans la vapeur d'eau surchauffée à 500 températures et formation d'une couche adhérente d'oxyde de fer magnétique Fe3O4 d'environ 2 mm d'épaisseur, ce qu'on appelle le traitement superficiel des surfaces. Alors, où vient le dépôt d'un matériau dur ? Alors, revêtement dur, c'est une technique de dépôt ionique qui permet de déposer des couches dures telles que, alors, le nitreur de titane, TEN, de couleur doré ou bien le TIC, le carbone de titane de couleur argent T. Alors, ceci, ce sont des traitements de surface des outils de coupe pour améliorer les tas de surface épaisse usénées et une dirtie au niveau de leur partie active. Alors, pour le carbone, qu'est-ce qu'on fait ? La partie active, elle est rapportée par vis ou bien par cedure. Donc, ce que vous voyez ici en bronze, ce sont les parties actives, les dents. Alors là, cette partie active peut travailler par cette partie, celle-ci, parfois ça et ça. La même chose ici pour les fraises, ainsi de suite. Donc, une grande durgie sur le carbone. Une haute résistance à l'usure conserve leur détit jusqu'à 900 degrés. C'est-à-dire, si la température au niveau de coupe est élevée, ces outils peuvent résister. Par contre, les autres outils en assiette rapide peuvent fusionner, se fusionner. Alors, des vitesses de coupe 4 à 6 fois supérieure à celle des assiettes rapides et parfois, ces outils ne nécessitent pas de refroidissement puisqu'ils résistent à la température. Elles se représentent sous forme de plaquettes brasées ou fixées. Alors, exemple ici, il est fixé, 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 fixé. Il y a d'autres qu'on peut les abraser directement. Alors, mécaniquement, sur un corps d'outils en assiette. Donc, le corps, il est en assiette. Par contre, là, c'est en carbure. Il est riche de carbone. Voilà un autre type de carbure. Donc, toutes les plaquettes rapportées, vous pouvez les trouver sous forme de plusieurs dimensions cylindriques. Comme ça, l'osange, rectangulaire, triangulaire, triangulaire, ainsi de suite. Donc, ils se rapportent et travaillent par, par exemple, celui-là peut travailler par ça. S'ils ont le fait tourner à cette partie, l'autre partie active et l'autre partie, ou bien le triangle, trois parties. Alors, les céramiques, alors, il existe deux grandes familles de céramiques. Les céramiques à base d'aluminium pures et les céramiques mélangées avec d'autres oxydes, le zircone, ZRO2, ou le carburant SI et TSI, ou des nitrures SI3N4. Elles se portent des vitesses de coupe élevées à des températures importantes. Elles résistent à bien l'usure, à l'usure, mal ou au choc. Elles sont souvent utilisées sur des machines puissantes pour l'usinage des matériaux ferreurs. Ce que vous voyez sur l'image ici. Alors, pour les diamants industriels, donc là, c'est un outil en diamants. Alors, c'est le plus dur des matériaux connus. Elles se présentent sous forme de grains rasés à l'extrémité d'un corps en acide. Donc, ce sont des petits grains ici. On l'utilise pour certains travaux de finition. Elles peuvent usiner tous les métaux, quel que soit leur d'outil, sans prix de revient. Il est très élevé parce que c'est un diamant. Alors, pour les fluides. Alors, le rôle. On désigne par fluide de coupe un liquide ou un gaz qui est appliqué pour arrosage, pour refroidir la pièce et l'outil sans la tremper. Il y a le rôle. C'est un réfrigérant, refroidissement de l'outil et de la pièce. Ensuite, il augmente la durée de vie de l'outil. Le cycle de vie. Donc, l'outil peut durer plus vite que plus longtemps que si on travaille à sec. Augmente un des paramètres de coupe. Obtenir un bon état de surface. Si on a la lubrification, on peut obtenir un bon état de surface. Alors, le lubrifiant, ce que vous voyez ici par les tuyaux, il y a des pompes de commande. C'est de l'huile soluble. Avec de l'eau, on donne accès en marche. C'est une pompe et ça va fonctionner pour faire refroidir la pièce et l'outil. Alors, les fluides, il y a les huiles de coupe entées, il y a les fluides EQ, fluides de coupe à base d'or. Alors, le tournage. Alors, comme vous voyez, le tournage, c'est quoi ? C'est un procédé de fabrication par coupe mettant en jeu des outils à arrêtes uniques. Alors, tournage, c'est-à-dire la pièce tourne. Donc, pièce en, ici que vous voyez en bleu, l'outil, il est en jaune. Deux mouvements, un mouvement de coupe et un mouvement d'avance. Alors, voilà la sélection d'une machine de tour. Donc, voilà le porte-pièce, la pièce, l'outil. Alors, le traînard, la barre de chariotage, un moteur, boîte à vitesse, les boîtes de vitesse de broche, le mandrin, latérelle, porte-outils, le chariot transversal, le chariot longitudinal, sur le chariot suivant, la langueur, et là, le corps, le bâti, et là, vous avez la contre-pointe. Ici, on enlève le mandrin, on trouve là la pointe. Alors, exemple de pièce tournée dans le tournage, cette pièce, celle-ci, le filetage, le molletage, alors, alésage et tarotage à l'intérieur, des lamages, ainsi de suite. Des travaux de cônes. Alors, le tournage, voilà, une pièce réelle sur le porte-pièce mandrin et notre pièce ici. Donc, vous voyez ici, c'est le mandrin, le voici. Et là, vous avez la partie où il y a l'outil. Donc, l'outil, il est monté sur son porte-outils et fixé sur la torel porte-outils. Alors, la vitesse de coupe, il est choisi en fonction de la matière de la pièce, la matière de l'outil. Est-ce qu'il est en acier rapide ou en carbure ou en diamant ? Pour la matière de pièce, est-ce qu'il est en alumine, en couvert, en nylon, ainsi de suite. La libérification, on travaille en libérifiant ou à sec. La puissance de la machine, aussi la puissance de la machine, intervient sur le choix des vitesses de coupe. Alors, des matières usinées, il a les vitesses de coupe. Lorsqu'on travaille en acier rapide, alors, des acier très dur et des fentes dures. L'outil en acier rapide, 15. Lorsqu'on passe, l'outil en carbure, c'est multiplié par 5. Alors, ça devient 70. Les acier dures, 22, 105. Les acier ou bien les alliages légers, 75, 800. Alors, la vitesse de coupe va aller jusqu'à 800 pour les alliages légers. Donc, vous voyez là, tant que l'acier est très dur, tant que la vitesse de coupe diminue, tant que l'acier est moins dur, tant que la vitesse de coupe est pour l'acier rapide et pour le carbure, ça augmente. Alors, la formule du calcul n égale à 1000 Vc sur P d, ça vient de, alors, n égale à oméga fois r et oméga, c'est de P fois n fois r. Donc, c'est la formule trouvée, c'est n égale à 1 tour par minute, 1000 Vc sur P fois d. Ce, 1000, c'est pour faire changer le mètre en millimètre parce que le diamètre, il est en millimètre. Un exemple d'égal à 50, si le diamètre a tourné, la vitesse de coupe est 70. En appliquant cette formule, on trouve 445 tours par minute. Ce n'est pas toujours la valeur qu'on peut trouver sur la machine, ce qu'on va voir après. Alors là, vous avez les réglages de la vitesse de rotation de la machine. Alors, selon les parcs machines qui existent au niveau national, chaque machine est, elle est d'une façon donnée. C'est essentiel, vous avez un tableau ici des positions A, B, 1, 2, 3, 4, R, S. Donc, vous sélectionnez, d'après la boîte à vitesse, les positions. Donc, si des leviers sont A et B, les autres leviers sont, alors que vous voyez là, vous pouvez avoir plusieurs positions, positions 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors, la vitesse d'avance. Alors, la vitesse d'avance. Alors, c'est quoi l'avance? L'avance, c'est pour un tour, l'outil se déplace d'une valeur, on l'appelle l'avance. F, elle est toujours égale. Alors, elle dépend de l'état de surface. Quel est l'état de surface? Vous, le type de l'outil, la matière de la pièce. Alors, en général, c'est pas toujours appliqué. L'avance est égale à la profondeur de passe, c'est-à-dire cette profondeur prise divisée sur 8. Exemple, si vous voulez avoir une profondeur de 1 mm, vous devez travailler avec 0,25 mm par tour. Alors, les conditions de couple et vitesse d'avance aussi se règlent sur des boîtes. Vous avez C, E, F, G, E, F, G. Alors, ceci, ça change. Donc, voilà les réglages d'avance se font sur ces leviers. Et cette partie que vous trouvez toujours des abagues sur vos machines, c'est à régler les leviers des machines selon les positions demandées par abague. Alors, la profondeur de passe. Alors, en ébauche, on prend de 1 jusqu'à 2 en finition 0,5 à 1 mm. Donc là, ce sont des ébauches, là et là. Et là, c'est la demi-finition. Voilà le diamètre fini. Alors, en finissant ici, cette profondeur de passe doit être minimale par rapport à celle prise pour l'ébauche et la demi-finition. Alors, l'arrosage. Le lubrifiant est un mélange d'huile, d'eau, refroidissant améliorant l'état de surface. Pour les outils en carburant, on peut s'y unir sans lubrifiant avec une vitesse V6 prime. Il est égal à 2 sur 3 la vitesse de couple. Si on diminue la vitesse, on peut ne pas utiliser le lubrifiant. Alors, pour le montage des outils. Alors, en cas de tournage. Alors, vous avez là, c'est le porte-outils. Et là, c'est la tourelle porte-outils. Alors, il a le chariot porte-outils. Alors, l'outil, il est monté sur ce porte-outils. Il est mis en position sur cette surface et celle-ci. Et il est maintenu en position par ses vis. Le voici en fin de compte l'outil monté sur la tourelle. Donc, cette tourelle peut comporter 1, 2, 3, 4 outils. Alors, pour les commandes numériques, vous pouvez trouver plusieurs parties. Soit hexagonales 8 outils ou bien 16 ou bien au-delà. Alors, cette tourelle, ce porte-outils pour changer la position de l'outil. Il est manœuvré par ce levier-là. Ou bien directement par une vis à manœuvrer avec une clé. Alors, le montage de la pièce. Alors, la pièce peut être montée sur le mandra 3 morts comme elle peut monter sur le mandra 4 morts lorsqu'elle n'est pas cylindrique. Alors, montage de la pièce. Alors, le mandra 4 morts, si on voulait faire une pièce excentrique, donc là, on est obligé de faire un calcul et positionnement des 4 morts de telle façon, à ce que l'axe de la partie désirée soit confondé avec l'axe de la broche. C'est le cas que vous avez ici pour votre pièce en rouge. Et le mandra utilisé, c'est un mandra à 4 morts monté sur le nez de la broche. Alors, le montage de la pièce. Donc, dans le mandra, alors, vous avez, il y a une coronne et il y a un pignon. Vous avez une vis de réglage et vous avez les morts. Donc, on peut les manœuvrer de telle façon, est-ce qu'ils s'ouvrent ou ils se ferment. Alors, type de montage. Alors, cet exemple que vous avez ici, on l'appelle un montage en l'air. L, la longueur, lorsque la longueur est deux fois D, un diamètre de 20 et vous avez une longueur de 30, on dit qu'on a un montage en l'air. C'est-à-dire, la condition est toujours de cette partie de mandra jusqu'à la partie usinée fin. Là, lorsque cette longueur est inférieure à deux fois le diamètre, on parle d'un montage en l'air. C'est le cas que vous avez ici, réel. Alors, ici, le montage de la pièce, montage en l'air aussi, mais cette fois-ci, à l'intérieur. Donc, les morts prennent la pièce de l'intérieur, comme cette coronne que vous voyez ici. Alors, ce type de montage de la pièce, montage en l'air. Ce cas aussi, c'est un montage en l'air. Donc, la partie de reprise, il est inférieure par rapport au diamètre. Donc, voilà notre pièce. Il est prise sur mandra à trois morts, sur une partie. Après, il a son traje court. Donc, c'est un montage à l'envers. C'est-à-dire quoi, à l'envers ? Donc, on fait tourner les trois morts et on prend la pièce de l'envers de mandra. Et non pas de la partie stréée. Alors, montage mix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, montage mix ? Dans une partie, vous avez buter et son traje court. De l'autre partie, vous avez une contre-pointe. Et parfois, cette contre-pointe, pour ne pas avoir de formation de la pièce, elle est tournante. Donc, lorsque vous avez montage et contre-pointe, on appelle ça un montage mix. Alors, montage entre pointes. Donc, le montage entre pointes, on enlève le porte-pièce qui est le mandra. On a ici une pointe. À cette pointe, on prend la pièce d'un trou de centre ici. Et vous avez là aussi, c'est pour sa fixation. De l'autre côté, une autre pointe. Et on a un montage qu'on appelle un montage entre pointes. Alors là, si la pièce est plus longue, on met un montage entre pointes. Et on a une lunette à suivre qui suit l'outil pour ne pas avoir flambage ou déformation de la pièce. Voilà la lunette qui existe normalement dans tous les ateliers du lycée technique du Maroc. Alors, exemple, donc là, un montage en l'air, un montage en l'air aussi. Les morts d'eau usinables, on vient avec des morts striés, ainsi de suite. Ceci, on vous a déjà parlé au niveau de mise en position première et deuxième norme. Voilà des cas pour le montage en l'air plus de la pièce à l'intérieur. Un montage mix, un montage entre pointes. Comment ça se normalise au niveau de la première norme ? Un montage où il y a un mandrin extensible. Alors, expansible, c'est-à-dire à l'intérieur, donc il y a des fentes qu'on peut faire et ouvrir. Donc, lorsque le mandrin est en manche dans la pièce, soit il s'ouvre automatique, soit on a de l'air comprimé qui peut le faire comme ça sur la pièce. Ou bien, on peut avoir, exemple, de mandrin expansible. Donc, voilà le mandrin expansible et voilà la pièce. Et ensuite, on le sert pour le maintien en position. Là, vous avez des erreurs de reprise. Alors, ici, 0.1, 0.1, 5 centièmes, 1 centièmes, 1 centièmes. Alors, vous avez ici une définition, cote 50, plus ou moins 0.2, un champ franc, une cote de 22, un diamètre de 12. On va voir comment faire pour l'usinage, un autre cas de pièce qu'on peut aussi usiner sur le tournage. Voilà aussi une pièce qui fait partie, étant à serrage rapide. Et là, vous avez un montage de la pièce. Alors, montage d'usinage. Le type de montage, c'est un montage d'usinage. Alors, voilà l'axe de broche et l'outil que le mandrin porte-pièce peut se monter ici. Donc, les trous de maintien et celui de mise en position doivent être adéquats au nez proche de la machine. Alors, les outils. Il y a des outils monobloques, comme celui-là, en acé rapide ou bien en carburant. Outils à plaquettes rapportés au brase. Alors, ici, vous avez plusieurs types d'outils. Et là, il faut insister sur comment représenter les outils sur tournage. Soit que le travail, il est à droite, qu'il est à gauche. Alors, l'outil 1, que vous voyez ici, c'est là. Alors, l'outil 1, c'est un outil assiné. C'est pour faire les gorges. Vous avez l'outil à charioté droit. C'est le 2. Voilà. Comme ça, il travaille à gauche. Ou comme ça, il travaille à droite. L'outil 3, c'est un outil à retoucher. Le voici. 3, retouche gauche, retouche droit dans certaines configurations. Là, c'est pour avoir une arrondée ici. Et là, c'est pour avoir une gorge au niveau de la pièce. L'outil à fileter. Alors, l'outil à fileter, c'est l'outil numéro 6. Alors, l'outil de filetage, c'est celui-là. Ça permet de réaliser un filetage droit ou un filetage gauche. L'outil coudé à charioté, c'est l'outil 7. Alors, le voici, travaillant à gauche. Et le voici, travaillant à droite. Coudé à 45 degrés. Alors, l'outil couteau, 8. Alors, cet outil couteau, ça permet le chariotage. Ici, il est à droite. Et là, il est à gauche. L'outil à dresser d'angle, 9. Ça permet de faire un chariotage gauche et avec un dressage. Oula, un chariotage et dressage lorsque l'angle ici, il est perpendiculaire, le plan par rapport au cylindre. Alors, il y a l'outil à dresser les faces. Donc, c'est l'outil 10. Vous l'avez ici. Il y a l'outil à chambrer. Donc, pour faire les chambres, c'est l'outil 11. Donc, les chambres, ça sert par exemple pour des joints d'étanchéité. L'outil à aléser, c'est 12. Donc, l'alésage ici. Vous pouvez l'avoir de l'autre côté. L'outil à filtrer intérieur, c'est le 13. Donc, c'est pour le tarotage. L'outil à aléser et à dresser, c'est celui-là. Donc, ça permet de faire les lamages. Donc, un alésage et un dressage. Donc, vous avez ici un angle d'inclinaison. Donc, ces outils, vous devez les connaître. Leur géométrie et leurs haussés noms. Selon le cas d'utilisation. Alors, voilà les outils en carver. C'est identique à ces outils qu'on avait en assier rapide. Voilà leur montage sur le corps ou partie de l'outil. Alors, et voilà le type de plaquette que vous pouvez retrouver. C'est ce que vous avez ici en jaune. Alors, les outils de coupe en carburant, les voici. Donc, ça c'est l'outil qui permet de faire, par exemple, l'avance dans ce sens. Aussi celui-là, c'est pour les gorges. Celui-là pour faire le chariotage et le dressage. Celui-là aussi, c'est combiné. Aussi celui-là, celui-là pour faire des retouches. Celui-là aussi pour faire des arrondis. Alors, ces outils peuvent travailler sur machine classique ou machine outil à commande numérique. Voilà leur désignation codée. Alors, ici un type de contrat de phase. Vous allez le voir dans vos cours. Et ça sera traité. Et là, on passe à comment lorsqu'un outil, il a travaillé une période donnée. Il est easy. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait son affaitage. L'affaitage se fait sur cette affaiteuse des outils. Donc, l'outil, il est monté ici, incliné. Selon les angles de l'outil, on met ou on travaille. Donc, on met surtout ici. On fait l'affaitage pour que l'outil puisse travailler. Après, surtout les outils en assiette rapide. Pour les outils en plaquette, on fait changer la position de la plaquette dans le porte-outil. Alors, un rayon important résiste mieux à l'effort de coupe favorable pour la rigosité de la surface. Donc là, c'est pour créer des arrondis. Il faut avoir un outil avec un rayon de bec. Alors, les angles de pointe. Alors, variable entre 35 et 90. Donc, vous pouvez avoir 35 degrés, ainsi de suite. Jusqu'à l'outil, par exemple, pour faire les gorses, c'est à 90. Le choix de l'angle est condensé par la géométrie de la surface. On passe à usine. Alors, le chariotage. Si l'opération de mouvement de coupe et un déplacement parallèle à l'axe. Ou si le dressage. Rotation et déplacement perpendiculaire à l'axe. Ou si vous avez les outils de chariotage et de dressage. Donc, coudez à 45 aussi. Coudez à 45, là, pour dresser au chanfrein. Ou si un outil coteau. Ou si un outil côté inversé peut se déplacer dans l'autre sens pour faire le dressage. Voilà l'outil coteau à droite. Et voilà l'outil coudez à charioté à droite. Donc, vous avez les ongles qu'on va traiter au terminal. Voilà l'autre type d'outils. Cet outil, il est à charioter et dresser. Donc, il peut travailler avec cette face de coupe principale et l'autre face secondaire. Travailler comme ça parallèle à l'axe ou perpendiculaire à l'axe. Voilà son schéma. Et vous avez l'outil à dresser d'angle. Donc, c'est à dresser d'angle. Donc, cet outil peut faire le déplacement perpendiculaire à l'axe après le chariotage. Alors, voilà ces outils. Alors, le champ freinage peut se faire par un outil coudez à 45. Quoiqu'on se déplace peut-être au parallèle à l'axe. Lorsqu'il est en carreville, la plaquette est à angle 90. Voilà son dessin suivant 3 vues. Alors, le tronçonnage, c'est-à-dire quoi ? Donc, le tronçonnage se fait par l'outil à tronçonner. Les conditions. Vitesse de coupe, il est la moitié de chariotage. L'avance, il est très petite. La lubrification doit être abondante pour ne pas avoir qu'à serre de l'outil. Alors, vous avez ici une opération de centrage. Donc, ça se fait par le forêt à centrer. Alors, le centrage, le voici, la pièce, il est montée. Vous avez ici un forêt à centrer. On fait déplacer, la pièce tourne automatiquement. Et le déplacement, ici, il est manuel. Et le forêt à centrer, il est monté sur le mandrin. Et voilà la pointe, tout d'abord, au départ, pour pouvoir centrer la pièce. Alors, le centrage, la vitesse de coupe, il est 2 sur 3, la vitesse de chariotage. Et le diamètre doit être le diamètre maxi plus le petit sur 2, diamètre moyen. Il est vérifié de préférence. Alors, ici, vous avez le perçage aussi. Je peux le faire sur le cas de tournage. Donc, voilà le forêt qui permet de faire percer la pièce. Alors, le perçage, voilà le forêt, l'alésage, le forêt à centrer, ainsi de suite. Ici, vous avez le perçage aussi. Il peut se faire dans les conditions qu'on a déjà données. Voilà, ici, c'est l'alésage. Donc, l'outil à aléser comme ça, ou bien l'outil à aléser incline dans ce sens. Aussi, l'alésage, donc la vitesse de coupe, 2 tiers, l'avance, la profondeur, l'ébauche, ainsi de suite. Faire une ou plusieurs passes à vide. En fin d'alésage pour avoir une cotation bien précise. Là aussi, c'est le cas d'alésage avec les alésoirs. Le cas de filetage avec les outils à fileter intérieur ou extérieur, soit filetage, soit tarotage. Et là, vous avez le filetage par l'outil carburant. Alors, le filetage, la vitesse, c'est 1 tiers de vitesse de chariotage. L'avance, c'est le pas, la profondeur, c'est 0,2 mm. Et là, on a des opérations de filetage. Donc, le filetage se règle sur les abats qui existent sur la machine. Alors, l'état de surface. Les outils en l'acier rapide donnent un état de RA de 1,6 jusqu'à 3,2. En carrière, c'est 0,2, 0,8 jusqu'à 3,2. Alors, les tambours sont gradés sur les machines. Tambours gradés avec vernis ou tambours gradés simple. Et là, vous avez le tambours gradé sur le levier, sur le chariot longitudinal transversal, ainsi de suite. C'est la même chose aussi. Et là, vous avez le contrôle de pénétration. Il se fait à l'aide d'un socle magnétique et un comparateur qu'on règle à zéro. Et pour faire régler la pénétration de l'outil. Comme ça, on a un peu donné des modes de réglage et les outils utilisés sur les machines outils. Merci de votre attention. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...